Kamail Wally grandit dans une famille d'origine algérienne, de Béjaïa, de douze enfants et se passionne très tôt pour la danse, dont il fera son métier quelques années plus tard. Professeur à l'Académie de Danse de Paris ainsi qu'au Conservatoire de la Courneuve et de Saint-Denis, Kamail Wally collabore régulièrement avec de nombreux artistes, pour lesquels il conçoit les clips vidéo et des prestations scéniques. Il a été en particulier inspiré par Michael Jackson. En 1989 il est repéré par la productrice Angela Laurent de TF1 et Cédric Naimi pour Joker Promotion. Alors encore mineur, il signe son premier contrat avec l'autorisation de son père pour le visuel du titre French Kiss, Happy Music, Sony. En 1990 il rejoint le groupe Latino Party puis danse aux côtés de Sylvie Vartan au Palais des Sports de Paris en janvier-février 1991. Il apparaît dans plusieurs clips de musique comme celui de la chanson Sheba du chanteur algérien de Raï Raled, 1993, dans le spectacle d'Eli Kaku au Cirque d'Hiver, 1997, ou dans le clip de la chanson Zahama Zahama du chanteur algérien de musique Kabil Takfarinas, 1999. Il a chorégraphié les comédies musicales Les Dix Commandements et autant en emporte le vent. Il a acquis une certaine notoriété auprès du grand public en officiant en tant que professeur de danse des candidats de l'émission de TF1 Star Academy à laquelle il participe durant huit saisons. De 2001 à 2008. Pour le concours Eurovision de la chanson 2004. Se déroulant à Istanbul en Turquie. Il signe la chorégraphie du représentant de la France. Le chanteur belge Jonathan Serrada entouré de ses danseurs ainsi que de la candidate russe Julia Savicevin accompagné de deux ses danseurs. Le 22 septembre 2005. Il sort sa propre comédie musicale Le Roi Soleil, produite par Dov Vatia et Albert Cohen. La même année, il participe également à la création de Danse avec les Robots. Nouvelle attraction du Futuroscope inaugurée le 5 avril 2006. Le 29 janvier 2009. Il lance sa quatrième comédie musicale Cléopâtre, dans laquelle Sofia et Saïdi, demi-finaliste de Star Academy 3. Joue le rôle principal, aux côtés de Christopher Stills, dans le rôle de César, Florian Etienne, Marc-Antoine, Dominique Magloire, Charmion, Mehdi Kercouche, Ptolémée, et Amélie Piovozo, Octavie. Il chorégraphie également le spectacle Événement pastoral au Théâtre du Châtelet. 18 à 24 juin 2009. Il s'agit d'un opéra en quatre actes qui mélange chanteurs lyriques et chanteurs issus des émissions Star Academy et Nouvelles Stars. En juillet 2009. Il est le directeur artistique, chorégraphe et metteur en scène de la cérémonie d'ouverture du second festival panafricain qui a eu lieu à Alger. Bref, nécessaire. Du 30 septembre 2011 au 1er janvier 2012. Il présente sur scène son nouveau spectacle musical Dracula. L'amour plus fort que la mort au Palais des Sports de Paris. Adaptation libre du roman de Bram Stoker. Cette nouvelle comédie musicale a plusieurs particularités, notamment que les deux personnages principaux, Dracula et Mina, sont des danseurs et ne chantent pas. En 2013 et 2014 il a été choisi pour chorégraphier le grand bal masqué de Versailles. Il a coordonné le Disney Talent des jeunes talents à Paris, dont il a été le directeur. A partir du 20 octobre 2015, il est juré dans l'émission « La France a un incroyable talent » sur M6 avec Eric Antoine, Hélène Ségarat et Gilbert Rozon. A partir du 20 octobre 2015, il est juré dans l'émission « La France a un incroyable talent » sur M6 avec Eric Antoine, Hélène Ségarat et Gilbert Rozon.